Salut tout le monde, vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Donc là les gars, aujourd'hui avec mon petit frein, on va aller regarder des Hellcats. C'est quoi des Hellcats, Bijon ? Il vient se réveiller, il a dormi pendant 10 minutes là. C'est pour ça, il fait un peu la tête là, tu vois quand tu viens te réveiller là, t'es un peu comme... C'est quoi des Hellcats, Bijon ? J'ai des voitures qui sont rapides. Ok, t'es un robot là ou quoi ? Donc les Hellcats, les gars, c'est des voitures grave rapides, ok ? C'est des voitures qui sont assez populaires aux Etats-Unis. J'ai vu un article tout à l'heure là, c'est-à-dire que les Hellcats, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. La Dodge Challenger Hellcat est la voiture de série américaine la plus puissante jamais produite. C'est musclé car ça permet de dépasser les limites de performance. Ce fabuleux moteur est associé à une excellente boîte de vitesse automatique torqueux flic à huit rapports. Je ne me connais pas dans tout ça, mais je sais juste que c'est une voiture grave dangereuse. Bijon, il est un peu fatigué, c'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup, mais quand il va arriver là-bas, peut-être qu'il va y avoir. Il va commencer à blablater et tout. Et vous allez remarquer, on a fait nos contours, hein ? Dédicace à qui ? J'ai oublié le nom, vous devriez oublier le nom ? En tout cas, c'est la soeur d'un abonné qui a payé nos contours. Dédicace à elle. Rappel de nom, mais s'il te plaît, t'as une bonne mémoire, c'est quoi le nom ? De qui ? De sa soeur ? Pas d'elle qui nous appelait, sa soeur ? Maéva. Maéva ! On était là, on est allé au barbeur pour pouvoir faire nos contours et puis il y avait une meuf qui est venue, elle a dit « Oh, attendez, 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 je vais appeler ma soeur, elle s'appelle Maéva, elle regarde beaucoup vos vidéos, elle aime beaucoup vos vidéos, elle va être trop contente. » Donc là maintenant, elle a appelé sa soeur, elle nous a montré sa soeur, c'était tranquille et puis après ça, elle a dit « Ok, je paie vos contours. » Vous voyez ? Donc c'est elle qui a payé ça, donc dédicace à la soeur de Maéva et dédicace aussi à Maéva. Les gars, avant qu'on y aille, il y a un pote qui m'avait dit « Yo Junior, tu sais comment bien gérer les putaclics, ok ? » Avec les vidéos « J'achète une Lamborghini, j'achète une Rolls Royce. » Mais les gars, ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas vraiment du putaclic, non ? Selon moi, putaclics, c'est que, disons, t'écrites dans le titre « Oh, j'achète un jet privé. » Dans la vidéo, t'es sous DJT, on trouve un jet privé. Ça, c'est un autre level de putaclic. Si, disons, la vidéo est comme moi, j'achète une Lamborghini et dans la vidéo, on va dans un concessionnaire de Lamborghini, on se promène dans des Lamborghini et puis je dis que j'ai envie d'avoir une Lamborghini peut-être plus tard, je pense que c'est vraiment du putaclic, ça. Il fait comme si on l'a frappé dans son rêve et il a la haine. Regardez-le comment il est. Si dans la haine, on va voir quelqu'un redor, va le frapper et rêver-toi après. Bref, les gars, donc, écrivez-vous dans les commentaires si... Non, je vais enlever la caméra parce que là, il commence à peut-être seuls les nerfs, là. Putaclics, les gars, ça, c'est une Lamborghini Urus. Dans la vidéo, il n'y a aucune Lamborghini, on ne parle pas de Lamborghini, il n'y a aucune trace de voiture dans la vidéo. Ça, c'est du putaclics. Parce que les gens ont cliqué, il n'y a pas eu ce qui était dans le titre dans la vidéo. Donc, les gars, on y va, on va arrêter de blablater, là, on ne fait que parler depuis tout à l'heure. On va y aller et puis peut-être que je vais se reverter tout à l'heure parce que... Tu te reverts ou pas ? Hein ? Bref, on y va, les gars. Bon, les gars, on est à l'intérieur. Est-ce que mes comptos sont bien ? On peut entrer ! Donc, les gars, on va aller au L4 tout à l'heure. Ah, c'est gros, hein ? C'est gros, hein ? Ah, il va commencer à aimer ses voitures-là, Bijou. C'est nice ? C'est des boutons aussi. Oh ! Il n'y a pas de... Pour démarrer, stabiliser un bouton, pour reculer, tapis un bouton. Il y a même un chauffage pour le volant. Ok, touche pas trop aux boutons, là, s'il te plaît. Elle a été vendue en plus. Regarde, vendue. 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 Vendue, trop tard. Purée, regarde ça ! Souvent, parce qu'elle a été vendue. Alors, on ne peut pas entrer à là. Aucune idée. Ça, c'est dangereux, le goût. C'est une 4 places ? Ok. Ok, il faut baisser ça pour que les gens puissent aller derrière. Tu penses quoi, Bijou ? On ne peut pas entrer dedans, mais tu penses quoi jusqu'à présent ? C'est pas mon style de voiture. C'est pas ton style ? Oui. La voiture-là, je crois que les gens l'achètent pour le style. L'achètent pour ce qui est ici. Pour ce qui est dedans, ici, là. Ok, va dans la voiture. Non, 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 non. Non, je crois que je vais parler seul. Pourquoi ? Non, 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 il se casse. Il se casse, il se casse. C'est mon esprit. Tu aussi. Moi, je suis conducteur. Non, Migou, non. Mais parce que tu as dit quelque chose à moi, c'est dit. Je crois répondre. Il s'est dit que les gens l'achètent pas pour le style. Ils l'achètent pour ce qu'il y a à l'intérieur, pour le moteur. Ok, je ne suis pas conducteur professionnel. Je n'ai pas envie d'une voiture à cette chose. C'est quoi des chevaux ? Merci. Ah, mais toi, tu connais vos chevaux ? C'est quoi des chevaux ? J'ai mal à la tête. Merci. Doge, S-RT, Drongo. Oh, ça sent ! Oh ! Viens au passager. Tu as sensé l'odeur. Je te dis de te sentir l'odeur. Viens, viens. Je te dis de la merde. Elle va venir. Non, pour de vrai, les gars, ça sent le 9. Viens, Bijou. Ça sent le brand new, bro ! Le souci avec ces voitures-là, c'est qu'elles sont beaucoup, beaucoup volées. Je ne sais pas comment c'est facile de voler cet enjeu-là, mais je sais. De quoi ? Ça va parcourir 21 kilomètres seulement. C'est 7 places ? Regarde. Oh, 7 places. Ça ne m'a même pas l'air. C'est une 5 places. Non. Oh, non, c'est une... C'est une 7 ? 6. 6 places, oui. Wow ! Ce bolide-là, tu l'aimes, quoi ? Je l'aurais aimé s'il était plus puissier. Ah, toi, tu n'aimes pas les 7 places-là ? Non, non, c'est parce que je ne connais pas devant. S'il y a un enfant devant, comment je vais le voir ? C'est vrai. Comme il est lancé devant, le devant-là est beau. Oh, c'est une Scat Pack ! Ouais, c'est un autre truc aussi. Si tu connais en voiture, écris dans les commentaires, bro, dis-moi la différence entre une L4, une Scat Pack, une SRT ou tout ça. Ici, là. Ici, il y en a juste un. Là-bas, il y en a deux. Devant, là. Sûrement, c'est plus puissant. Celui-là, il est sûrement moins puissant que l'autre. Ouf ! 74 kilomètres. Oui, ça. Il y en a vu de voir le mode sport est où ? Le mode sport ? J'ai déjà vu une vidéo que quand quelqu'un achète une voiture comme ça, il a deux clés. Une clé rouge et une clé normale. Et la clé rouge, quand on l'utilise, c'est pour démarrer le mode dangereux, là. Un truc comme ça. Regarde ça. Et celle-ci. Oh ! Tu l'as vu ou pas ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Et celle-ci. Bon. J'ai tellement envie de rouler ça. Juste pour voir comment c'est. Mais je pense que je vais en acheter une à l'avenir. Je ne compte pas... Je ne compte pas... Comment dire en français ? Je vais dire en anglais. Je ne compte pas own. Entretenir ? Non. Own. Posséder une. Je ne compte pas en posséder une à l'avenir. Ce sera beaucoup trop dangereux. Trop dangereux. Il fallait juste dire que je ne pense pas avoir une. Quand on est venu là, on a vu deux gars. Je sais qu'ils y connaissent eux. Je suis allé leur demander tout ce qu'est la différence. Attendez. Je ne sais pas d'appuyer un bouton et que ça allume la voiture. Un truc comme ça. Parce que les clés ne sont pas loin. T'as vu les clés ? T'as vu les clés au fin ? Oui. Elles sont juste derrière nous. Donc... Ça se trouve, j'appuie sur Start et ça démarre la voiture. T'aimes ça ou pas ? Oui. C'est combien de chevaux celui-là ? Combien de chevaux ? Attends. Non, ça c'est 1000. Ça c'est plus que 1000. Ça c'est 1000 ? Plus que 1000 ? Oui. C'est un demon. Est-ce que c'est dangereux de conduire ça ? Tu penses que c'est dangereux ? C'est dangereux. Ça c'est plus pire que le normal. Ok. Parce que regarde, les roues en arrière c'est immense. Disons quelqu'un comme moi qui le conduit. Tu penses que c'est pas une bonne idée ? Non, non, non. Non ? Trop dangereux. Si tu roules avec ça, et si c'est ta première voiture, t'es sûr de mourir avec ça. C'est ma deuxième voiture. T'es sûr de mourir avec ça. Arrête, arrête ! Tu es sûr de mourir là ? Ouais. Quand on appuie sur le... C'est trop vite. Ça, ça tient le road. Je sais pas, tu mets où ? Ok. Ça veut dire que c'est trop vite la voiture ? Regarde ici. Regarde ici. Il y a des broches. Regarde ici. Il n'y a pas de lumière. Ça rentre direct pour le earth floor. Ok. C'est un red eye ? C'est un demon. Demon ? Ah ouais. C'est pas RT normal, c'est un demon. Demon. Next level là. Next level. Le meilleur... Toi tu penses que tu peux conduire ça ou pas ? Non ? Moi, j'ai déjà conduit Lamborghini Aventador. Oh ! C'est facile ? Non, Aventador, c'est moins pire que ça. Non. Ça, c'est plus pire. Mais je fais 0 à ça en 1.90 secondes. Et si je conduis ça, j'appuie sur l'accélateur doucement comme ça. Doucement. Ouais, c'est normal. Ok. Mais vous allez sentir que la voiture... Un coup de gaz ? Un coup de gaz, c'est fini ? Non, oui. Un coup de gaz. Genre, vous allez sentir la voiture, ça va faire... Un coup de gaz comme ça. C'est pas illégal ? Non. Non mais... La police va venir d'abord. Ça va être illégal. Ah, donc si tu conduis ça, comme la police va venir... Ils ont arrêté de lui faire... Ah, c'est fini ? C'est fini, c'est fini. Ils ont discontinué ? Tout. Même ça. Tous les aircarts ? Tout, tout, tout. Toutes les chargeurs et chargers, c'est fini. Wow. Et au Canada, il y a juste 300. 300 aircarts au Canada ? Au Canada, complètement. Wow. Pour Québec, au Canada. 300 aircarts au Canada. J'ai envie de rentrer dedans pour voir pourquoi ça a l'air. Regarde, si vous regardez en avant, ça c'est plus petit que ça. C'est ça qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire si devant est plus petit que derrière, c'est dangereux ? Ouais. C'est ça le dimen ça veut dire. Si vous voyez, c'est le même, ça ne fait pas dimen. C'est normal de sortir. Ça, ça, ça fait du bruit, hein ? Ça fait du bruit, hein ? Beaucoup. Beaucoup de bruit. Mais les chevaux, c'est... Mais c'est dommage, mais il n'y a pas un peu... Damn. Même ses yeux, là, ils font peur. Je crois que c'est du sexe. Parce que tout, les chargeurs, les chargeurs, c'est plus. Tu vas acheter un jour ? Si. Tu vas acheter un jour ? Moi, je n'aime pas ces voitures-là. Je préfère, j'ai un voiture, Lamborghini, Ferrari... Le russe. Le russe. Ok, ouais. Moi, c'est ça. Toi, c'est ça. Mon nom a Ferrari et Lamborghini. Ton nom a Ferrari et Lamborghini ? Quel Lamborghini ? Le russe ? Non, Aventador. Ok, il me laisserait conduire ou pas ? Ouais, mais sur une piste parce que je n'ai pas le permis. Tu penses que je pourrais conduire ? Comme venir sur la piste, là, conduire ? Je ne sais pas. Attends, ton oncle a une Lamborghini et une Ferrari ? Attends, il fait quoi ? Agent immobilier. Ah, ok. Il habite au 10-30, là, c'est qu'un. Comme à Brossard ? Les grosses maisons, là ? Bon, of course, bro. On n'est pas allé là la dernière fois ? Est-ce que je pourrais venir un jour avec toi, si tu vas avec ton oncle ? Comme juste pour voir la Lamborghini ? Là, il y a une main. Ok.